L'Ontario a été déposé. Déclaration de député. Député d'Augueville. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour aux députés. Je suis heureux aujourd'hui de prendre la parole pour souligner une célébration exceptionnelle qui revient dans ma circonscription d'Augueville. Le Jour de la culture appuie les artistes locaux, partage les événements culturels et célèbre le charme d'Augueville. Jusqu'au 15 octobre, nous allons voir Augueville revivre avec plein d'événements culturels. En 2022, Augueville s'est placé premier dans ce genre de festivité. Nous avons été reconnus comme l'endroit primordial au Canada pour ces célébrations. Nous avons plus de 100 événements. Le Festival Thread, les orateurs qui inspirent différentes performances de différents groupes, entre autres un groupe de l'Association chinoise du Canada. Il y aura aussi une présentation sur le chemin de fer illégal, clandestin plutôt. Nous, ces événements sont appuyés par la Fondation Trillium de l'Ontario, qui permettent à nos artistes de montrer leur talent. Alors que nous approchons à la fin de ce jour de culture, j'aimerais inviter tout le monde à célébrer ce festival. Merci et aussi bonne action grâce à tous, que ce soit députés ou personnels. députés de Sudbury. Déclaration de députés de Sudbury. Cet après-midi, des élèves de ma circonscription se rassembleront pour lancer la levée de fonds « Les enfants aident les enfants » « Kids helping kids ». Ça a commencé en 1995 avec une jeune fille qui luttait contre le cancer. Laura a dû se déplacer pour ses traitements parce qu'il n'était pas offert à Sudbury. Ces obstacles l'ont encouragé à essayer d'amener des soins pédiatriques oncologiques à Sudbury. On continue cette levée de fonds au nom de Laura, encore aujourd'hui. Cette levée de fonds n'est pas seulement une levée de fonds, mais c'est une collaboration, compassion et les liens entre la communauté. Cela nous inspire, tout comme l'héritage de Laura nous a inspirés il y a 30 ans. Cette levée de fonds me rend fière de non seulement être fière d'être députée de Sudbury, mais aussi de les représenter. Cette levée de fonds honore son héritage et continue de sensibiliser la population sur les soins oncologiques pédiatriques près de la famille. député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. Je représente l'une des régions les plus agricoles de l'Ontario avec des centaines de familles d'agriculteurs. Je suis donc très heureux de parler de la semaine de l'agriculture. C'est une semaine qui a été établie par un projet de loi émanant du député déposé par le député Johnson qui a siégié de 95 à 2003. Nous lui devons nos remerciements pour cette semaine et reconnaissance importante. Année après année, les familles agricoles travaillent à chaque saison avec les changements climatiques pour s'assurer de nourrir la province. À chaque jour, les agriculteurs et les travailleurs agricoles se réveillent très tôt avant le lever du soleil dans la maison afin de mettre de la nourriture sur nos tables. Nous travaillons à renforcer notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. Nous voulons nous assurer d'augmenter la production agricole de 30 % dans la province d'ici 2032. Ainsi, nous allons améliorer cette industrie. Nous ne pourrons jamais remercier assez ces travailleurs qui s'assurent de nourrir notre province. C'est grâce à eux que 19 milliards de dollars entrent dans les coffres de l'État avec les exportations qu'ils produisent. Cette semaine est très importante pour le secteur agricole. Merci, M. le Président. Déclaration de députés et députés de Thunder Bay, Supérieur Nord. Le gouvernement a attribué 10 milliards de dollars pour les soins de santé mentale, mais un sous de cet argent n'a été dépensé. Rien non plus sur le plan de la loi pour aider les personnes handicapées, qui auraient dû aussi voir des changements apportés. pour les soins de l'économie de l'économie. Le budget pour le ministère des services aux aînés et de l'accessibilité a aussi vu des compressions. Le budget pour le ministère des services aux aînés et de l'accessibilité a aussi vu des compressions. incluant le RTO-REO, qui représente plus de 80 000 retraités du secteur de l'éducation. Avec un si grand écart entre les paroles et l'action, le gouvernement Ford ne crée qu'un écran de fumée auprès de cette tranche de la population. Il est important d'avoir un financement garanti pour s'assurer que l'Ontario soit complètement accessible. Et il faut aussi, enfin, investir cet argent pour s'assurer d'aider cette tranche de la population. Merci. Député de LENARC-Frontenac-Kingston. Merci, M. le Président. Au cours des derniers mois, je suis allée à plusieurs événements. J'ai participé à plusieurs réunions dans ma circonscription. Communiquer avec les résidents et les organismes et d'entendre leurs inquiétudes est très important. Les services de santé ainsi que l'éducation sont encore à l'avant-plan. Nous écoutons. Avec 5,8 millions de dollars pour les mises à niveau et rénovation des hôpitaux dans ma circonscription, incluant Corn Place, 820 000 dollars ont été investis pour les fermetures d'urgence. Le mois dernier, j'ai été heureux de me joindre au ministre Kalandra pour la mise en chantier d'une maison de soins qui contiendra plus de 120 lits. Dans ma circonscription, ça fait partie de notre investissement de 6,4 milliards de dollars pour créer plus de lits disponibles dans les soins de longue durée. J'ai bien hâte aussi au printemps 2024 où Care Bridge Community Support créera un autre projet dans ma circonscription. Monsieur le Président, je remercie sincèrement le ministre Parsa ainsi que le ministre Kalandra qui se sont joints à moi pour des tables rondes afin de tenir de vraies conversations sur la façon dont on peut retirer les obstacles de l'accès aux services. J'ai bien hâte que le ministre Gill se présente aussi dans ma circonscription la semaine prochaine pour parler de l'efficacité avec les acteurs du milieu économique de ma circonscription. Cela a été un été très productif, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député. Député de Timiskaming Cochrane. Au nom de l'opposition officielle, j'aimerais reconnaître la semaine de l'agriculture en Ontario. L'industrie agroalimentaire représente 47 milliards de dollars à l'économie de la province. Et cette industrie emploie plus de 800 000 personnes. Mais le fondement de cette industrie, ce sont les familles agricoles qui font pousser la nourriture que nous mangeons. Voilà ce sur quoi la province est bâtie. Et ces gens-là ont des sentiments particuliers que ce soit qu'ils fassent pousser des concombres dans une serre ou du blé dans un champ. Ils ont ce sentiment tout particulier lorsqu'ils voient leurs graines se transformer en une petite pousse. Lorsque vous voyez votre nourriture que vous avez plantée vous-même, plantée et qu'arrive enfin le temps de la récolte, ce sont les agriculteurs qui font la récolte. Et c'est un sentiment particulier parce que vous voyez, vous ressentez ce que vous récoltez. Il y a aussi des moments où vous n'avez pas de récolte. Lorsqu'une vache met un bas et que son enfant meurt ou que son veau meurt ou qu'elle-même meurt alors qu'elle donne naissance, c'est très difficile. Et voilà la raison pour laquelle il faut reconnaître les agriculteurs de la province. Notre province a été bâtie sur leur travail. Merci. Déclaration de députés. Déclaration de députés. Député de Tobiko Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. L'une de mes responsabilités en tant que député de Tobiko Lakeshore, c'est de parler de comment les choses se déroulent chez nous. Eh bien, il y a un sentiment d'optimisme chez moi. Et c'est, entre autres, dû à la gentillesse de mes citoyens qui contribuent à la mosaïque qu'est Tobiko Lakeshore. Il y a une entreprise qui a organisé le 25e anniversaire de Kingsway, qui est un festival dans la rue, qui se déroule dans la rue, dans ma circonscription. J'aimerais aussi remercier les bénévoles de Franklin Memorial Community Centre, qui ont organisé un événement qui encourage les citoyens à sortir, rencontrer leurs voisins. Ils organisent des rencontres. Et du côté de Long Branch, il y a un groupe très enthousiaste de bénévoles qui ont mis en place leur 5e festival de l'arbre annuel. C'est un festival qui permet aux enfants de planter des arbres. Et l'une des plus belles expériences que j'ai eues récemment, c'est à King City. J'ai visité Dog Tales. En tant que maman de deux chiens secourus, je remercie cet organisme pour leur travail. Et j'aimerais souligner que si vous adoptez un animal, assurez-vous que vous les gardiez à jamais. Et j'aimerais aussi souhaiter une joyeuse action grâce à tous. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. J'ai toujours remis le crédit là où il devait être remis. Mais j'aimerais aussi demander au gouvernement d'être redevable. sur les autoroutes 519 vers Wung Bay, 614 vers Manitowash, depuis qu'est-ce que c'est la norme de mettre des codes alors que les routes sont criblées de nids de poules? Lorsque vous êtes sur l'autoroute 628 à Nickel Bay, et il y a un endroit où on appelle la route la photo de Nickel Bay. Depuis quand c'est acceptable d'avoir autant d'eau sur les routes? Une autre route sur Manitoulin, Manitoulin Island, n'a pas bien été repavée. Très souvent, il n'y a pas de travail qui est fait. Les machines sont stationnées sur le côté de la route. Les routes habibent les voitures. Il y a un plan qui a été mis en place. Les usagers de la route ne reçoivent pas de remboursement. Il doit y avoir une redevabilité, et ce gouvernement doit commencer à superviser le travail fait par les contractants sur les autoroutes. Merci. Merci. Déclaration des députés, députés de Scarborough Centre. Monsieur le Président, je voudrais souhaiter la bienvenue à Jewell. Jewell est une entreprise dans ma circonscription qui est un véritable chef de file dans la fabrication et l'installation et l'entretien de chargeurs au Canada et aux États-Unis. Je suis ravi de souhaiter la bienvenue à Jewell et ses deux cofondateurs, M. Charman et Hemantia, qui sont nos invités ici aujourd'hui à la tribune. Bienvenue à votre chambre. J'ai récemment dit au ministre des Finances que Jewell attire des entreprises et des étudiants en ingénierie de toute la région, et notamment de l'Université de Toronto à Scarborough. Ils vont nous aider à accélérer la transition vers un monde durable. Et je suis aussi ravi que certains des employés et des étudiants de Jewell retournent à la fac cette année. Je félicite Jewell d'avoir participé à la formation de ces jeunes esprits. Merci de votre leadership dans ma circonscription et à votre contribution à l'économie de la province. Merci beaucoup. Déclaration des députés de Bradford-Brand. Merci, M. le Président. Il sera bientôt le 12 octobre, Journée mondiale pour la prévention contre la sasité. Il s'agit de travailler sur l'importance des soins oculaires. J'ai une formation d'optometriste. Je m'en souviens très bien, une mère qui est venue avec sa fille de 2 ou 3 ans, et j'avais la chance. La petite fille est restée tranquille alors que j'ai trouvé la bonne ordonnance pour ses lentilles. Je m'en souviens très bien lorsqu'elle avait sa première paire de lunettes. Ça a surpris son émerveillement lorsqu'elle a été capable de voir pour la première fois. Les soins oculaires sont donc absolument essentiels. Et sous le légère du Premier ministre, nous avons signé la première entente avec les optométrices depuis presque 30 ans. Donc, chers collègues, cette année, c'est « Hashtag aimez vos yeux ». Vous allez toujours pouvoir compter sur œufs. Merci, M. le Président. Je rappelle le règlement député de Carleton. Merci, M. le Président. M. le Président, le match annuel de football Panda a eu lieu cette année, et je reconnais que j'ai hommage au ministre du Tourisme. Il a toujours le record de 25 points en un seul match. Mon adjoint, qui a joué pour l'équipe de Carleton et qui a le record de tir le plus long, a dit que le ministre Lamson est le meilleur joueur dans l'histoire du football universitaire canadien. Bravo, M. le ministre. Merci. Merci.